Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie de Blue Water Navy. Nous allons faire ici le scénario d'exemple qui est donné dans les règles de jeu. Et nous allons voir la détection et l'attaque des task forces. Donc nous avons une task force ici, la task force Hammer. Donc le joueur de l'OTAN a placé les différents navires qui la composent dans la case de la task force Hammer. Elle est composée du porte-avions français Foch avec des F-8 Crusader, un convoi et des navires d'escorte. Alors savoir que comme je joue en solo pour vous montrer, il n'y a pas de soucis pour les faire apparaître. Par contre si on joue à deux, il faudrait cacher la composition de la task force de façon à ce que le joueur russe ne sache pas de quoi elle est composée. Il ne le découvrira qu'en améliorant la détection de la task force. Donc le joueur russe, pour essayer d'attaquer la task force, il dispose de plusieurs moyens. Donc il y a ici un RORSAT qui sera utilisé pour la détection de la task force. Un sous-marin ici, équipé de torpilles super heavy. Ici un ECO-2 équipé de missiles, c'est le chiffre 3 sur carré blanc. On verra comment ça s'utilise. Et un avion de patrouille maritime ici, un TU-95 Baird, qui va également participer à la détection de la task force. Donc on va commencer avec le joueur russe, puisque c'est toujours le joueur russe qui commence. Le joueur russe, il va utiliser l'AURORSAT qui est ici pour essayer de détecter la task force. Dans l'exemple qui est donné, le lancé 2D qui correspond à un lancé 2D, puisqu'on a un chiffre 1 ici, on obtient un chiffre 4. Donc le chiffre 4, pour cela il faut aller dans la détection de task force ici. Donc on vous dit de lancer le nombre de D de détection de task force. Et on conserve le D le plus élevé. Enfin, on commence par le D le plus faible jusqu'au D le plus élevé. Bon là on en a qu'un, la question se ne pose pas. Donc on obtient un chiffre 4 qui est compris entre 3 et 5 ici. On obtient donc un pour détection. Si on avait déjà un pour détection sur la task force, on aurait pu l'améliorer en good. Pour l'instant on aura un pour détection. Et ce qu'on regarde ce que ça donne en dessous, un pour détection, ça révèle les unités amphibies, les convois, l'unité de chasseurs de chaque type qu'il peut y avoir dans la zone. Si on avait deux porte-avions qui avaient deux types de chasseurs différents, et bien on aurait affiché les deux unités de chasseurs. Donc là on va devoir dévoiler, enfin le joueur dont on doit dévoiler l'unité de chasseurs qui est ici. Je vais la mettre là. Et le convoi. Donc pour l'instant, voilà, le joueur russe, il est au courant qu'il n'y a que de ça. Donc déjà ce qu'il sait, c'est que comme c'est une unité de F8C, il sait déjà qu'il y a un porte-avions français dans la task force. Ça revient à simuler en fait que l'unité de chasseurs a été détectée avec des ondes électromagnétiques. Donc le RORSAT a été utilisé, on peut le passer en SPENT. Et maintenant, ça ne va pas être justement au joueur de l'OTAN de jouer. On ne fait pas du tour à tour cette fois, parce que comme le niveau de la task force, d'ailleurs je vais mettre le compteur pour détection. Comme le niveau de la task force a été amélioré, et bien ça va être à nouveau au joueur russe de retenter de jouer et d'essayer peut-être soit d'attaquer, soit d'améliorer le niveau de la task force. Dans le cas présent, ce que le joueur russe va faire, c'est d'essayer d'améliorer le niveau de la task force, de le passer en good, parce que ça pourrait lui donner certains avantages en cas d'attaque. Donc, pour essayer d'améliorer le niveau de la task force, on ne va pas utiliser les sous-marins qui ne sont pas du tout efficaces pour ça. Par contre, on a l'avion de patrouille maritime qui est ici. Alors l'avion de patrouille maritime, il est important de déterminer par quelle route il arrive. Soit on le fait passer par ici, donc on voit vers la mer baltique, ça compte 3 zones, pour arriver ici, donc ça ferait 4, 5 et 6. Ce qui est bon, puisqu'on a la possibilité de se déplacer de 6 zones. Sauf qu'en passant par là, on passerait par le détroit ici, et ici, vous avez une unité de chasseur danois. Et donc, ça reviendrait à faire intercepter l'avion par cette unité-là, au risque qu'il y ait éventuellement une perte. Donc, l'autre solution, c'est de passer par le nord. On voit ici, vous avez cette ligne avec les flèches. Et vous avez Overfly the Arctic plus 2 zones. Ce qui signifie que pour aller là, ça vous revient à faire seulement 2 zones. Donc, si on déplace l'avion ici, ici c'est la même zone, donc ça fait 1 qui décolle, 2, 3, 4, 5. Ce qui est bien dans la portée de l'unité. Donc, on va pouvoir faire ça. On va donc déplacer l'avion de patrouille maritime ici. On va zoomer un peu. Sauf que, il y a une unité de chasseur qui est ici, justement. Eh bien, cette unité de chasseur, elle va pouvoir attaquer le TU-95 avant qu'il n'effectue, justement, sa détection de task force. Alors, pour suivre ça, il faut aller dans la partie Attacks by Fighters. Et vous avez ici la partie Fighter Combat vs. Maritime Patrol. A savoir que vous allez devoir effectuer un "-2", mais au minimum, c'est-à-dire "-2D pour le lancer, et au minimum, vous pourrez lancer 1D. Alors ici, l'unité de chasseur, elle dispose de 1D, comme on voit, les 0, 1. Donc, il ne peut lancer qu'un D pour l'attaque. Donc, 1D moins 2, ça nous revient à appliquer le minimum, donc on peut lancer un seul D. Ensuite, on appliquera la Tactical Value, mais dans le cas présent, c'est plus 0, puisque c'est des chasseurs assez anciens. Donc, on ne pourra lancer qu'un seul D pour attaquer le Vert. Dans l'exemple, le score qui est obtenu au lancer de D, c'est un 9. Donc, un 9, si on s'en réfère au tableau qui est là, 9 et plus contre un avion, dans le cas d'un avion et pas d'un hélico, ça revient à faire un "-1", pour la recherche. Donc, c'est-à-dire que le Vert qui est ici, on voit dans ses stats qu'il a droit à 2D pour lancer la détection de la Task Force. Donc, comme il aura "-1", il ne pourra lancer qu'un seul D lorsqu'il va tenter de détecter la Task Force. Si, par exemple, on avait eu un Natural 10, on aurait eu directement un step loss sur l'avion, et il n'aurait pas effectué sa recherche, il serait rentré à la base. Là, ce n'est pas le cas. On aura donc "-1", pour la détection de la Task Force par l'avion de patrouille maritime. Donc, maintenant, l'avion de patrouille maritime, il va lancer son D qui lui reste pour pouvoir détecter la Task Force, et il va obtenir un score de 3. Donc, là, on va se référer à la partie qui traite de détection de Task Force. Ici, toujours le même tableau que tout à l'heure. On a un score de 3. On est dans le même cas que tout à l'heure, donc pour détection. Sauf que, comme on est déjà en pour détection, on peut l'améliorer en good. Et on tourne ça. On a donc un good détection de la Task Force. Et quand on a un good détection, on regarde en dessous, ça révèle la totalité du groupe. Donc, là, le joueur de l'OTAN, il va être obligé de mettre tous ses autres navires qui composent la Task Force, de les mettre dans le jeu. Donc, maintenant, le joueur russe, il a la connaissance complète de tout ce qui compose en fait la Task Force, ici. Donc, maintenant que l'avion de patrouille maritime a fait sa recherche de Task Force, il retourne à la base en spint. De nouveau, comme il a réussi à améliorer le niveau de la Task Force, eh bien, il a le droit de rejouer. Donc, cette fois, eh bien, il va utiliser un des sous-marins pour attaquer la Task Force. Il va utiliser le Victor 2 qui est ici. Il va l'amener là. Et il va attaquer la Task Force avec son Victor 2. Alors, pour attaquer une Task Force avec un sous-marin, il faut aller dans la partie qui concerne les sous-marins. Et vous avez ici, Submarine versus Task Force. Voilà, c'est ça qu'il faut appliquer, toute cette partie-là. Donc, ce que l'on note, c'est qu'on a droit à... Donc, on va lancer le nombre de dés que dispose le sous-marin. Donc, c'est 2, en l'occurrence ici, le petit chiffre bleu. À ceci, on va pouvoir ajouter un dés supplémentaire, puisqu'on a obtenu une good detection. Vous voyez, tout l'intérêt, justement, d'avoir une bonne détection. Si on avait qu'une poor detection, on n'aurait pas pu appliquer ça. Le bad weather, on ne tient pas compte ici. Et la Task Force, rapide, pareil. Donc, on aura un dés supplémentaire. On va pouvoir lancer 3 dés pour attaquer la Task Force. Dans l'exemple, les scores qui sont obtenus, c'est 5, 6 et 8. Donc, si on se réfère, cette fois, au tableau qui suit en dessous, Submarine Attack Results, on a donc un score de 5, 6 et 8. D'accord ? Donc, le 5, c'est un raté. Le 6, c'est un coup au but. Et en plus, si on a un T, ici, donc des torpilles super-évis, ce qui est le cas de notre Victoire 2, ici, on peut améliorer le score en le décalant d'une ligne. C'est-à-dire qu'on descend sur la ligne d'en dessous et on va appliquer la ligne en dessous. C'est-à-dire qu'on va appliquer un dégât, un amphibie, un convoi ou un P. Un P, c'est Prairie Masca. C'est des navires qui ont la possibilité d'avoir des sortes de moyens de brouillage de torpilles. Donc, on a un coup au but sur un de ces types de navires. Ensuite, le dernier chiffre, le chiffre 8. Et bien, le chiffre 8, il est ici. On a donc un autre coup au but sur un de ces navires-là. Donc, ce qui fait au total deux coups au but. Maintenant qu'on sait le nombre de coups au but que l'on a, donc deux, ça va être à la Task Force d'essayer de se défendre. Alors, pour se défendre, la Task Force, elle va faire la somme de ses capacités, de ses capacités justement anti-navires, ce qui est dit Task Force Defense, de calculer le total à SW et de lancer le nombre de dés qui correspond en fonction de ça. Donc, l'unité qui est là, nous avons ce navire qui a un point, le convoi a un point de plus 4 avec celui-là, ça fait un total de 6. On a donc un total de 6 pour la capacité à SW. Si on regarde sur le tableau qu'ici, donc on a le score de 6, là, correspond au chiffre 3. On aura le droit de lancer 3D sans modificateur 2D. En effet, si on était sur la ligne au-dessus, on aurait eu 2D, mais on aurait la possibilité d'appliquer un plus 1. Le plus 1, en fait, donne le modificateur 2D à appliquer derrière. Là, on n'a pas de plus 1, donc ça sera en fait du plus 0. On pourra lancer donc 3D. Donc là, le score que va obtenir la task force pour tenter de se défendre, ce sera un 2, un 7 et un 8. Là. Ce que l'on regarde ici, déjà, si on voulait déjà le couler, il faudrait déjà un score de 9. Or, on n'a déjà pas un 9, donc on ne peut pas déjà le couler, lui mettre un step loss. Donc on ne peut pas. Alors, ce qu'on regarde ici, on n'a pas fait de nombre double. Par contre, chaque D d'un score de 8 et plus, ça va nous permettre, justement, de créer ce qu'on appelle une disruption. C'est-à-dire que ça va stopper l'attaque. Donc, on peut retirer une attaque. Attention, c'est bien dit, de retirer une attaque par D de son choix. Donc, souvenez-vous, on avait donc deux coups au but. Vu qu'on a un score, enfin, dans le score, on a un D qui est de 8 et plus, on peut retirer donc un coup au but. Il reste donc un coup au but que la task force n'a pas réussi à éviter. Et donc, dans ce cas présent, ça va être le joueur russe qui va l'appliquer. Donc, il y a un coup au but qui est à déterminer par le joueur russe sur un des navires de la task force. Alors, la question, c'est lequel il peut appliquer, soit le convoi, soit le porte-avions, soit celui-là. Et bien, dans le scénario qui est donné, c'est d'appliquer à celui-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne peut pas justement le retourner, il ne peut pas subir un step loss et continuer à jouer. Il sera directement coulé, en fait. Donc, vu qu'il a déjà un score en plus de 4 points, de 4 D pour l'anti-sous-marin, et bien, c'est quand même intéressant d'enlever cette unité. Donc, le joueur russe décide de s'attaquer à celui-là. Le scénario, enfin, du moins, le tour, ici, est terminé. Donc, il peut passer le victor en spint. Et cette fois, ça va être au joueur de l'OTAN de jouer en fin. Alors, le joueur OTAN, il va récupérer un Sturgeon. Alors, Sturgeon, je ne l'avais pas mis dans le jeu. Donc, je vais aller chercher le Sturgeon. Donc, NATO UNITS, NATO SUBS, un Sturgeon. Le Sturgeon, on va déterminer, par exemple, qu'il est ici. D'accord ? Le Sturgeon étant un sous-marin nucléaire, il peut donc se déplacer de deux cases. Donc, le Sturgeon, il a tout à fait le droit de venir ici en faisant 1 et 2. Voilà. Et le choix du joueur de l'OTAN, c'est qu'il se méfie du deuxième sous-marin. Il se dit, celui-là, il risque de venir. Je vais quand même essayer de le bloquer, justement, si jamais il vient attaquer. Donc, il va décider de mettre... Ah non, je n'ai rien dit. Il n'y a pas de Sturgeon. Non, il n'y a pas de Sturgeon. On oublie. Petite erreur. Pourquoi je l'ai mis à Sturgeon ? Pas grave. Bref. Donc... Petite bizarre, j'ai oublié ça. Non, non. Il y a bien un Sturgeon qui vient. Donc, le Sturgeon. Le Sturgeon décide de le mettre en patrol de façon à pouvoir empêcher un éventuel sous-marin de venir attaquer. Voilà. Ensuite, là, je vais aller un petit peu plus loin dans le scénario. Normalement, le scénario, il s'arrête là ou pas. Ah, d'accord. C'est en fait le scénario suivant. On va le mettre là. On va considérer que ce sous-marin-là, ensuite, il vient là. Et donc, quand il vient ici, eh bien, forcément, comme il y a celui-là qui est en patrouille, eh bien, avant qu'il n'attaque, il va pouvoir l'empêcher d'attaquer. Donc, il va faire un lancé 2D, mais pour le couler, il lui faut un score de 8. Comme on voit. Il va faire un score de 6. À cela, doit s'ajouter le DRM de plus 1, donc le Tactical Value, ce qui donne un score de 7. Eh bien, le score de 7, ce n'est pas suffisant pour le toucher. Donc, maintenant qu'il a joué ça, on peut le mettre en spent. C'est donc maintenant à l'Echo 2 de pouvoir frapper. Eh bien, le Echo 2, lui, va utiliser ses 3 missiles anti-navire. Alors, ces missiles-là, on va aller voir à quoi ça correspond. Voilà. Vous avez plusieurs types de missiles. des missiles, donc, noirs sur fond blanc. C'est des missiles à courte portée. Mais, vous pouvez également avoir des Echo 2 qui sont équipés d'autres types de missiles. On va aller les voir. Echo 2. Vous avez également ceci. Si vous avez donc un blanc sur fond noir, ce sont des missiles long range. Donc, vu que, ici, c'est un missile du short range. On va se référer au tableau qui est ici. Non, c'est dans les sous-marins. Submarine launch missile versus task force. Voilà, il faut utiliser ceci. Donc, on est dans le cas d'une good detection. Donc, on peut lancer deux dés. Sinon, on ne lancerait qu'un dés. Vous voyez, là encore, l'intérêt d'avoir une good detection. Et on utilisera le meilleur score. Donc, on va lancer un dés. Dans le scénario, ce qui est donné, c'est un score de 9. Ce score de 9, on n'a pas de DRM à appliquer. Ce score de 9, on regarde ici. Il correspond à cette partie-là, short range attack. Ça va donner un bonus contre les SAM. Donc, là, le Echo 2, on va considérer qu'il est spent. Mais on n'a pas fini, en fait, l'attaque. Le soirin, il a une capacité de trois missiles. Et donc, maintenant, ça va être au tour de la task force de se défendre contre ces trois missiles. Alors, les trois missiles, vous avez ici une grille, missiles, que vous pouvez mettre à jour en fonction des missiles que vous avez. Donc, ici, on a trois missiles qui sont en route. Et ça va être à la task force d'essayer de détruire ces missiles alors qu'ils sont en train de foncer sur elle. Donc, pour cela, on va aller voir où est-ce qu'il faut aller chercher l'info. Donc, on est dans cette partie-là. Missile attacks against task force. Une task force peut tirer plusieurs missiles contre les missiles qui arrivent. Donc, c'est une missile SAM. En fonction du nombre de missiles qui sont en route. Donc, ici, dans le cas présent, on a donc trois missiles qui sont en route. Elle peut tirer donc, dans cette partie-là, incoming missiles plus one. on peut aller donc jusqu'à quatre SAM. Mais ce qu'il faut vérifier avant, c'est que la task force a la possibilité de tirer quatre SAM. Et donc là, on a deux, un. C'est bizarre, le combat, normalement, il devrait avoir un dans l'exercice. Je vais aller corriger. En fait, ce n'était pas le bon pion. Il fallait prendre celui-là. Voilà. Donc, si on fait le total des SAM que dispose la task force ici, vous avez donc les chiffres, il faut prendre les chiffres qui sont à gauche là. 1, 1 et 2, ça fait un total de 4. On peut donc tirer les 4 SAM. Toutefois, comme on a, on va revenir là-dessus, si on prend, donc, ici, la partie, non et le SAM, on a un moins 2. comme on a tiré à courte portée et que ce n'est pas un... et que c'est... shooting at none yellow. Donc, ce n'est pas un sous-marin avec des missiles jaunes et c'est tiré à courte portée, on aura donc un modificateur de dés de moins 2 à appliquer. Donc, on a dit, on avait droit à 4 SAM. la task force va pouvoir lancer donc C4D et va obtenir un score de 1, 4, 5 et 8. Sauf que quand on en a tiré à courte portée, à short range, eh bien, il faut appliquer un moins 2, alors un minimum de 1. Donc, on aura 1, 2, 3 et 6. Donc, voilà le score final qu'obtient la task force pour se défendre. Donc, si on regarde sur le tableau qui est ici, il faut regarder les scores que l'on obtient. On a donc, on a dit 1, 2, 3, 6. Donc, 1 et 2, c'est raté. Donc, déjà, il y a 2 SAM qui ratent leur cible. Ensuite, le 3 et le 6 sont ici. On a donc 2 hits, 2 coups au but. Donc, sur les 3 missiles qui ont été tirés par le sous-marin Éco 2, il y en a 2 qui sont abattus. Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on met à jour l'échelle de missiles ici. Il reste donc 1 missile qui va toucher. Maintenant que la task force est défendue, ça va être donc au joueur russe de déterminer qu'est-ce qu'il va... s'il touche, déjà. Donc, il va lancer, donc on va vérifier ça. Pour regarder ici, Incoming Missile Resolution. Et donc, on est dans le cas d'un missile, on va donc lancer ici un seul dé. Et le score que l'on obtient, ce sera ici un 5. Donc, on regarde le 5, on est dans ce cas-là ici, entre 3 et 10, on aura donc un coup au but. Donc, le missile, il touche bien, il ne rate pas. L'étape suivante va constituer à déterminer qu'est-ce que le missile va toucher. Donc, là, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on va lancer 2 dés. Et, en fonction du score, ça va être le joueur russe ou le joueur de l'OTAN qui va décider à qui va être attribué ce coup au but. pour que ça soit le joueur russe qui l'attribue, il faut qu'il y ait un natural 9 ou un natural 10. Dans le cas présent, le joueur russe va lancer 2 dés et il va obtenir un score de 3 et de 5. le score de 3 et de 5, ça n'est pas du 9 ou du 10 et donc, ça va être au joueur de l'OTAN d'attribuer le coup au but. Donc, le joueur de l'OTAN ici, il va décider d'allouer le coup au but au sous-marin, enfin, au navire French. Voilà. Et là, l'attaque prend fin. Donc, vous avez vu un petit peu à quoi ça correspond. Donc, il y a pas mal d'étapes. Il faut vraiment y aller pas à pas. Donc, voilà. Il faut vraiment suivre les parties comme je vous disais. Aller vraiment dans le bon tableau, ce qui est déjà pas toujours évident de savoir où est-ce qu'on retrouve le tableau. Si c'est une attaque sous-marine, est-ce qu'on va la chercher chez les sous-marins, est-ce qu'on va la chercher dans la task force. Des fois, il faut chercher un petit peu le bon tableau. Il faut prendre le temps un peu de lire et parfois, c'est pas toujours simple. Il faut vraiment prendre le temps. Donc, voilà un petit peu. Vous avez vu les détections des task forces, comment on améliore et justement tout l'intérêt d'avoir une good detection. Une attaque aux sous-marins avec des torpilles contre la task force. Vous avez vu également comment elle se défend en utilisant l'ASW et en suivant les tableaux que nous avons vus. Et le deuxième type d'attaque, c'est avec le Echo 2, avec des missiles. Et là, cette fois, ce sont les SAM qui protègent les missiles pour essayer d'en détruire un maximum avant qu'il ne touche les navires. Et après, comment sont attribués les coups au but. Voilà pour cette partie. Désolé d'avoir été un petit peu brouillant à certains moments. Il y a des choses que je découvre un peu. J'essaie un petit peu de coller vraiment au scénario qui était donné dans l'exercice. J'espère que, au moins, les choses auront été claires pour vous. A une prochaine ! Sous-titrage ST' 501